Musique Bienvenue à cet mini épisode du podcast, c'est pas pour les doux. Ça me rappelle-tu des souvenirs, Baptiste, de faire une vidéo de même, j'ai l'impression, du bon vieux temps de RGT, mais tabarouette. Bienvenue à tous, j'avais pas le choix de faire une petite émission, plutôt un petit bloc de news. Quelque chose que Nintendo a sorti a vraiment attiré mon attention. Pas rien qu'à moi, il y a l'attention de pas mal toute l'Internet, je vais vous dire. X, formerly known as Twitter, était en feu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories, beaucoup de ce que le monde pensait un peu. Ils sont vraiment pas sûrs en fait, mais là on a eu quelques news un peu, on a eu des détails. Mais avant de parler de tout ça, faudrait que je vous montre c'est quoi. Donc, mettez-vous dans ma place un peu, là on va fermer la gel à la musique pour pouvoir continuer de parler. Donc, pas rien que dans ma place, mais dans la place de pas mal tout le monde sur Internet. Vous connaissez tous et toutes Nintendo. Tout le monde connaît Nintendo. Y'a-tu de quoi de plus family friendly que Nintendo? Donc, imaginez-vous la réaction de tout le monde quand ce vidéo-là en question est sorti. Donc, allons-y ici, pendant qu'on voit ma face, je vais la tasser après. Donc, voilà trois jours! Exactement, Nintendo a sorti ce petit teaser. On a pas trop de détails, on sait pas trop c'est quoi. Mais c'est ce qu'ils ont décidé de sortir. Donc, allons-y avec la musique. Je vais le reculer encore parce que c'est vraiment pas long. Holy shit! Ok, d'accord. Là, vous aviez pas tout le volume, le son. Je vais enlever ma grosse facilette. Je vais vous montrer. sans ma face et avec le son, un peu l'atmosphère qu'on a eue quand cette chose-là est sortie. On en a fait mes tabarnak. Qu'est-ce qu'il se passe? Je vais le faire jouer à repeat. On peut même voir un couteau dans ses mains un moment donné. C'est vraiment, vraiment, vraiment weird. Donc, qu'est-ce que l'Internet a à dire là-dessus? L'Internet a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Au début, le monde savait pas si c'était, euh... Est-ce que c'est un jeu, vraiment? Est-ce que c'est un genre de franchise que Nintendo essayait de partir? Mais non, on a eu la confirmation que c'était bel et bien un jeu vidéo. C'est publié officiellement, published par Nintendo. Donc, endorsé. Un jeu qui va être raté mature. C'est un peu pour ça qu'on sait que ça va être un jeu parce que le ESRB est déjà sorti. Donc, regardons les articles qu'on a là-dessus. Il y a deux articles que j'aimerais lire avec vous. Metroid Prime, j'ai bien hâte, mais pas pour là. Pas pour là, pas pour là. Donc, si on regarde ici, est-ce que je suis sur le bon screen? Ça a bien l'air que, oui, on va aller même sur le F11 qu'on voit juste ça. C'est-tu pas beau, ça? Donc, ça disait Emio. Premier trailer, premier détail. Perturbant pour le jeu Nintendo, en effet. Pour l'instant, il est difficile de savoir c'est quoi ce jeu-là. Mais Emio sera bien un jeu vidéo. ESRB a donné le rating M pour mature. Et vous savez, c'est quoi le dernier jeu M qu'on a eu de Nintendo? Ça a été Eternal Darkness, je crois. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, je me souviens d'Eternal Darkness sur GameCube. Donc, des thèmes forts de violence, de référence de suicide, de cruauté, violence conjugale. Et ils disent encore une deuxième fois suicide. Donc, ça va peut-être parler de suicide. Beaucoup de monde pense à Silent Hill. Et justement, Silent Hill a un peu un rapport en biais avec cette publication. On va le voir dans le prochain article. Donc, Nintendo nous prépare visiblement un pur survival horror psychologique. Pensez-vous? Je ne le sais pas. J'ai bien hâte de voir. Emio pourrait sortir dans les prochains mois sur Nintendo Switch. En attendant de savoir davantage, vous pouvez retrouver des cartes. Blablabla, on s'en sac des cartes. Quel mauvais plug. Regardez la deuxième article qu'on a, qui est un petit peu plus intéressante. Donc, Nintendo, le secret de la trailer horrifique, qui est Emio. Justement, Nintendo, la seule affaire qu'ils ont postée, après avoir posté ce trailer, c'est un tweet disant « Who's Emio? » Puis, ils ont enlevé la description du vidéo avec tous les renseignements des social media de Nintendo. Ils ont enlevé ça 17 minutes après pour juste ajouter le hashtag « Qui est Emio? » « Who's Emio? » Donc, on dirait qu'ils essaient de nous préparer pour un genre de mystère un peu étrange, ce que moi, j'adore ces affaires-là. Donc, ils parlent ici de la bande-annonce et du hashtag, ce que je viens déjà de parler. Qu'est-ce qui était intéressant, par exemple? Nintendo, direct estival, chargé des annonces de taille. Ils n'ont pas parlé, hein? Mais je pense que ça, ça vaut la peine. S'ils veulent faire un mystère, ça vaut vraiment la peine de faire ça toute seule, pas de mettre ça dans un Nintendo direct. Tu sais, ça leur aurait pété l'ambiance. Ils disent ici que ce serait une équipe occidentale qui serait en charge du projet. Quand même cool, il paraît que le projet s'appelait « Projet M », justement. C'est-tu projet mature, peut-être? Ce serait Blooper Team qui serait derrière ce remake. Blooper Team qui aurait fait Layers of Fear, Silent Hill 2 Remake. Donc, très, très, très intéressant. Et je vais terminer ce petit article-là en lisant leur quote qu'ils auraient dit après que ça leur a été un peu découvert, que c'était eux derrière le projet. Donc, ils disent, je vais me prendre ma dernière gloue, c'est un défi de développement majeur en raison de son caractère unique. Après plusieurs approches, nous avons décidé de mettre fin à la compération avec Draw Distance. Pas trop sûr c'est quoi. Car en raison de notre stratégie, nous devons penser en termes de conception, pas seulement en termes de propriété intellectuelle. Le projet M, malgré un budget nettement inférieur au jeu que nous travaillons normalement à Blooper Teams, est extrêmement important pour nos projets à long terme. De plus, nous travaillons sur ce projet en collaboration avec les meilleurs développeurs du monde, Indeed, Fox, Sony, Nintendo. En plus, nous ne pouvons donc pas nous permettre de créer qu'un jeu descend. Dans le fond, ils ne peuvent pas se permettre de se planter. Il faut que ça soit débile comme jeu. Le PDG ajoute qu'une petite équipe issue de Blooper Team accompagne ses meilleurs développeurs Nintendo. Oh, ça sonne bien. Pour mener à bien ce projet grâce à leur affinité avec le genre horrifique. Donc c'est vrai que cette boîte-là paraît que sont très bons avec les jeux horrifiques. Une dernière citation laisse toutefois planer le doute. Les premiers aperçus de projet M apparaîtront plus tard dans l'année. Et le titre lancera notre nouveau label secondaire du nom de Broken Mirror Games. Donc, ça serait un autre label d'issue de la team Blooper, Bloober, Blooper Team en tout cas. Bloober, explique-t-il. Mais puisqu'Emilio vient d'être dévoilé au public, s'agit-il véritablement du projet Blooper Team? Seul le temps nous le dira. Donc, c'est-tu vraiment Blooper Team? C'est-tu une autre équipe? Le mystère plane aussi de ce côté. Donc, Tabarouette, très, très, très intéressant comme détail. Sérieusement, moi, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas pour vous. Ça faisait longtemps, comme je disais, qu'on avait eu un vrai bon jeu. Un vrai bon jeu. Pas un vrai bon jeu. C'est donc bien méchant ce que je viens de dire. Un vrai jeu qui est mature, qui n'essaie pas d'appeal aux enfants, qui n'essaie pas d'être cutie. Tu sais, ce n'est pas que ça me dérange. J'aime quand même ça. Je vais vous le dire. Mario Wonder, j'ai trippé du batin ici. Puis le nouveau Zelda qui s'en vient, qui est full cutie. Puis Sal Shilling, je capote aussi. Mais ça fait longtemps qu'on a vu un jeu où Nintendo s'en sacque un peu de ce que la famille va penser. Plutôt que ça ne convient pas aux enfants ou les parents n'achèteront pas nos affaires. C'est cette affaire-là que j'étais tanné. Et je suis content de voir que Nintendo fait un pas dans cette direction, moi, personnellement. Là, je le sais qu'il y en a sûrement qui vont cliquer mes affaires. Pourquoi je ne peux pas avoir ma cam tout seul? C'est donc bien compliqué. Merci. Pas facile, le studio tout seul quand Mr. Mick n'est pas là. D'ailleurs, avant de terminer, j'aimerais souhaiter des bonnes vacances à tout le monde de C'est pas pour les doux qui sont en vacances. Il y a juste moi qui se désiste, qui est là l'été, c'est ça. Moi, facto, pas en vacances. Lui, faites des vidéos. Mais sérieux, profitez-en, guys. Et pas rien que l'équipe de C'est pas pour les doux. Tout le monde à la maison, profitez de vos vacances. C'est l'été. C'est le fun. Je vais probablement être de retour pour une autre vidéo. On a une collaboration, plutôt, pas une collaboration, mais on a eu un viewer qui a fait une participation. On n'en sortait pas, là. Il a participé un peu à une collaboration. Il a décidé de me sacrer une Beyblade. Fait que je vais pouvoir ouvrir ça. J'en ai déjà ouvert une, voilà pas long. Fait que je vais faire probablement mon prochain vidéo. Il va être un mini, un petit mix de ces deux vidéos-là. Un petit montage. On va aller un peu en Beyblade style. J'aimerais peut-être aller aussi dans les news pour continuer. Va-t-il avoir un spécial Atmosphere ou un spécial quelque chose cette année? Je le sais pas. Ça dépend pas de moi. Fait que je viens de lancer la balle. Fait que la balle est dans leur cas. Fait que merci tout le monde. C'était cette petite vidéo. C'est pas pour les doux. See ya! Bon été!